Applaudissements Merci d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Vous avez fait votre droit et obtenu un diplôme d'études approfondi en droit de l'homme et démocratie à la chaire UNESCO de l'université d'Abo-Mekalavi. Vous avez prêté serment en 2015 au barreau du Bénin, vous êtes avocat stagiaire, avec une participation d'abord à un stage international qui était organisé par le barreau de Paris et pour lequel vous avez décroché le premier prix du concours international d'éloquence en 2017 et vous avez été juré la nuit suivante dans ce même concours. Vous êtes, je le signale, herbogéniste, passionné des jeux sur la culture générale auquel vous vous êtes donné à vos heures perdues. Il y en a peu dans votre métier, ce que vous défendez à travers votre plaidoirie. Eh bien, c'est le devoir, pensez-vous, imposé à la communauté internationale de secourir le Venezuela et ses populations qui aujourd'hui sont confrontées à une crise épouvantable et surtout sont affamées. On vous écoute. Merci. 13 ans, exempte de faim et au bord du désespoir, telle une carcasse supate, elle errait depuis des jours dans les rues de Caracas, avec pour seule aliment à déglutir sa propre salive. Alors, quand sur son chemin elle rencontra Mauricio, elle ne put prononcer que cette phrase, dont chaque mot était hanté et habité par le désespoir et la faim qui la consumait. « Donne-moi à manger et je te fais ce que tu veux. » En réponse, Mauricio lui tendit une banane et lui fit défense de recommencer, quoique malheureusement convaincu que son injonction était vaine. Cette fière de 13 ans, évoquée par Mauricio dans un article de Laurence Debré intitulé « Venezuela, le pays qui laisse mourir de faim à ses enfants », paru dans Paris Match le 20 janvier 2018, dont l'anonymat y est préservé pour sa sécurité, sera baptisé pour la circonstance « désespération », c'est-à-dire désespoir. À l'âge de la candeur, désespérationne a perdu sa pudeur. Elle est prête à troquer son innocence contre l'habitance quotidienne. 13 ans, c'est pourtant l'âge auquel les petites filles chérissent encore leurs poupées. Une poupée, un luxe bien trop grand, désespérationne, n'y pense pas. 13 ans, mais c'est pourtant l'âge auquel l'on commence par avoir des rêves, devenir médecin, architecte ou encore avocat. Un avenir noble et radieux, auquel désespérationne ne peut songer, parce que de futur, elle ne peut envisager. Madame le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, 13 ans, dans la réalité de désespérationne, c'est l'âge auquel il faut échapper au geôle du besoin, par tous les moyens, dans un Venezuela qui manque de pain, d'électricité, d'eau, de médicaments, en un mot, qui manque d'un peu de tout. La figure de désespérationne est la plus emblématique du drame humanitaire qui se joue au Venezuela. Hugo l'a rendu prospère. Nicolas l'a rendu austère. Entre Chavez et Maduro, la petite Venise de l'Amérique, naguère splendide, est devenue sordide, un véritable diézère de besoins. Et pourtant, le Président Franklin Roosevelt a érigé en liberté fondamentale depuis 1941, dans son discours dit des quatre libertés, la liberté de vivre à l'abri du besoin. À l'abri du besoin est également l'une des toiles les plus célèbres du peintre américain Norman Rockwell, qui, inspiré par Roosevelt, a su mettre en image cette liberté fondamentale même éconnue, en symbolisant par sa copieuse d'Inde, au menu de la gap familiale, l'abondance dans le partage. De l'abondance, désespération, nous s'y en a, mais fort malheureusement, une abondance de besoins. Le besoin créé manque, qui nous empêche de vivre convenablement, et même parfois, de survivre, tout simplement. Vivre dans le besoin, c'est ne pas pouvoir manger à sa faim, c'est ne pas pouvoir boire à sa soif. Vivre dans le besoin, c'est être privé des soins de base, c'est subir les contingences de l'indigence, être l'otage d'un quotidien où l'on manque de tout, et dans lequel les racines des pissenlits se suggèrent plus souvent à l'appétit que plat de ravioli. Le besoin nous enchaîne donc, et il faut absolument s'en émanciper. La liberté de vivre à l'abri du besoin est l'une des plus fondamentales qui énerve la Déclaration universelle des droits de l'homme, et dont découle force droits de l'homme. C'est l'assurance que personne n'est laissée dans le dénuement, et privée d'accès aux biens et services de première nécessité, déclare Marie-Chalem Thériam, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Malheureusement, déplore-t-elle, vu la façon dont le monde fonctionne, il y aura toujours des gens qui ont plus et d'autres qui ont moins. Et si les derniers, dont la petite désespération, sont les créanciers de la liberté de vivre à l'abri du besoin, il est important d'en identifier les débiteurs pour en assurer le recouvrement forcé aux besoins. À ce propos, le président Roosevelt, évoquant pour la première fois la liberté de vivre à l'abri du besoin, précisait qu'elle implique, au plan mondial, l'instauration d'accords économiques pour que chaque nation puisse assurer à ses habitants une vie saine. Le précurseur de la liberté de vivre à l'abri du besoin imputait ainsi à la communauté internationale la responsabilité de maintenir chacun de ses membres à l'abri du besoin. Il n'y a donc plus de doute. Les débiteurs qui doivent garantir l'effectivité de la liberté de vivre à l'abri du besoin sont clairement identifiés. C'est d'abord l'État, mais ensuite, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous sommes les débiteurs interdits d'insolvabilité, de sacréanciers du bien-être et du minimum vital. Le monde entier est débiteur de cette créance dont l'urgence du recouvrement se fait sentir encore plus au Venezuela. Nous ne pouvons plus une terre face au désarroi de Marie-Belle, habitante de Caracas, révélée au monde ce soir du 15 avril 2018 dans le magazine 7 à 8, qui, à l'instar de milliers de Vénézuéliens, ne peut plus se procurer de farine au supermarché pour mourir sa famille, la denrée étant devenue fantôme dans les rayons. Nous ne pouvons plus rester quoi face à la détresse de Mauricio, professeur d'université qui a vu son salaire chuter de 1 200 euros à 4 euros et qui survit difficilement. La priorité est de ne pas mourir, mais j'ai perdu toute dignité, se désole-t-il. Nous ne pouvons plus croiser les bras face à ce jeune de 23 ans avec un travail stable pourtant, mais qui confie dans un reportage de loin, j'ai raison d'être, être obligé de se sacrifier en mangeant des ordures dans les poubelles le soir, en sortant du boulot pour ne pas être une bouche de plus à nourrir à la maison. J'ai honte, c'est humiliant, je le fais par besoin, mais personne ne devrait vivre cela, cela mentit. Comment fermer les yeux face à tous ces Vénézuéliens dont Laurence Debré expose la situation dans Paris Match et qui ont perdu en moyenne 8 kg en un an ? Oui, désormais, quand on voit un ami qui a maigri, on lui dit « Tiens, tu fais le régime Maduro ? » Triste, boutade. Nous ne pouvons plus rester insensibles face à l'augmentation de respectivement 30 et 65 % des mortalités infantiles et maternelles dans les hôpitaux vénézuéliens sans équipement et sans médicaments ou encore face à l'impuissance de tous ces Vénézuéliens qui, au milieu de cette inflation insensée et des dévaluations successives se voient plafonnés par l'État. Le montant maximal de retrait par jour au guichet à 10 000 bolivars, soit moins d'un centime d'euro. Nous n'avons définitivement pas le droit de rester indifférents face au drame d'Anna qui a dû vendre sa long cheveux pour offrir de la viande à son fils le soir de Noël. Le Vénézuéla a un État en faillite dont le gouvernement s'obstine pourtant à refuser toute aide, même celle du secours catholique Caritas, au nom du principe de la non-ingérence dans les affaires internes de l'État. Or, chaque fois qu'une vie est menacée, chaque fois que la dignité humaine est en jeu, nous devons penser à l'intérêt supérieur de la personne humaine. Aucun principe donc, pas même celui de la non-ingérence dans les affaires internes de l'État ne peut avoir primauté sur la sauvegarde de la vie et de la dignité humaine. Le refus d'assistance d'un État défaillant dans la mise en œuvre de la liberté de vivre à l'abri du besoin ne peut alors constituer un frein pour la communauté internationale dans l'accomplissement de son devoir de suppléance de ce dernier dans un contexte où, accablés par le besoin, des milliers de personnes et surtout des femmes et des enfants perdent la vie. Et où, si rien n'est fait, la petite désespération risque fort de voir sa vertu emportée à sa prochaine proposition indécente. La léthargie de la communauté internationale est la violation de trop qui ensevelirait le peuple vénézuélien dans la tombe du besoin. Il faut donc soutenir le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a adopté le 27 septembre 2018 une résolution historique sur le Venezuela demandant à son gouvernement d'accepter l'aide humanitaire. Celle-ci marque un pas important dans le devoir qui incombe à l'humanité. Mais il est nécessaire d'aller au-delà pour forcer l'aide et sauver des vies. Dans cette cage à besoin qui retient en captivité des aspirations réduites à 13 ans à la prostitution infantile pour survivre. Ricardo Haussmann ancien ministre du Venezuela préconise donc à raison l'intervention d'une force militaire régionale de coalition comme ultime solution pour mettre fin à cette famine qui touche des milliers de personnes. Nous devons donc réagir mais encore agir pour que recule le besoin au Venezuela et partout dans le monde où il se fait sentir. Le besoin n'a pas de nationalité il ne connaît pas de frontières il n'a ni couleur ni race et il est toujours plus proche qu'on ne le pense. Tenez au Nigeria tout près de ma terre natale le Bénin la situation des femmes du mouvement CNIFAR affamée et privée brusquement de tout depuis le 18 avril 2018 sans raison dans le camp de déplacés qu'elles ont rejoint en quête de sécurité en 2017 est alarmante et témoigne de l'universalité du besoin qui appelle une aide internationale systématique il nous faut alors tout braver pour ne pas revivre l'horreur du triangle de la faim au Soudan qui dans un contexte d'essoufflement de la solidarité internationale a livré en 1994 par l'objectif du photographe sud-africain Kevin Carter le tristement célèbre cliché nommé le vautour et l'enfant où l'on pouvait voir un enfant squelettique épuisé de faim prostré au sol et guetté par un vautour qui attendait patiemment la mort de sa future proie pour passer à table la petite désespération a besoin de notre aide pour ne pas figurer en 2019 dans une version actualisée de ce cliché comme la victuaille de ce rapace chaque besoin primaire d'un citoyen non couvert par son état a un débit au passif de la communauté internationale qu'elle se doit obligatoirement d'appurer espérance espoir c'est ainsi que je t'appellerai dorénavant petite désespération car oui j'ose croire que ma voix portera au-delà de quand pour que au nom de l'intérêt supérieur de la personne humaine s'active en besoin par la contrainte la chaîne de solidarité internationale en ta faveur et pour le Venezuela du haut de cette tribune j'ai alors envie de chanter ici et maintenant gloria al brabo pueblo l'hymne national du Venezuela gloire à toi brave peuple espera la ayuda viene tiens bon esperanza l'aide arrive merci Merci.